Bonjour, Axelle Tréun, conseillère déléguée à la politique agricole alimentaire de Touraine-Est-Vallée, une communauté de communes située en Indre-et-Loire, à côté de la métropole de Tour. Nous avons engagé la démarche de plan alimentaire agricole en début d'année 2019 et je vais vous parler tout d'abord de nos motivations pour nous engager dans ce plan alimentaire agricole. Ensuite, je vous expliquerai ce que peut apporter l'élaboration de ce plan alimentaire agricole et puis en dernière partie, je vous transmettrai peut-être quelques conseils issus de notre démarche. Nos motivations pour nous engager dans un plan alimentaire agricole, quand nous avons élaboré notre plan climat, plusieurs réunions ont lieu avec différents partenaires et citoyens et les réunions qui touchaient le monde agricole ont été les plus animées et les plus fréquentées. Notre territoire est constitué à 70% de terres agricoles dont 22% de vignes avec deux AOC et une majorité de grandes cultures. Mais c'est également un territoire périurbain avec une ville qui fait plus de 11 000 habitants. Donc nous nous sommes interrogés sur le rôle de la collectivité et nous avons constaté une méconnaissance réciproque entre les partenaires du monde agricole et les élus. D'où la volonté d'inscrire dans notre propre plan climat une fiche action concernant la mise en œuvre d'un plan alimentaire et agricole de territoire. Nous avons donc répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME avec la région centre. Alors que nous apporte le plan alimentaire agricole ? C'est d'abord une nouvelle opportunité de rapprocher les acteurs et les partenaires tant de la société civile, du monde politique et du monde agricole. L'originalité de notre démarche c'est que nous avons réuni deux communautés de communes avec deux bureaux d'études identiques et puis les partenaires institutionnels et la chambre d'agriculture. Notre souhait était d'approfondir le diagnostic agricole commencé dans le plan climat en intégrant la méthodologie climat gris et également en intégrant l'approche alimentaire. Nous avons cherché à établir des objectifs à l'horizon 2030. Par exemple, identifier les co-bénéfices d'un changement de modèle incontournable lié à la transition climatique. Nous souhaitons également mieux répartir la valeur économique de la production agricole. Nous souhaitons favoriser une agriculture différente, alternative et biologique, en intégrant les externalités positives sur l'environnement. Et il s'agit aussi d'encourager un meilleur équilibre entre les activités agricoles et une diversité de cultures en lien avec l'évolution probable des régimes alimentaires. Donc les conseils que je pourrais donner à une collectivité ou à un organisme qui souhaite s'engager dans un plan alimentaire, c'est d'abord de bien définir le périmètre de l'étude qui doit correspondre à un bassin de vie cohérent. C'est également anticiper la mobilisation des acteurs, identifier les meilleurs moments pour les réunir et favoriser un débat ouvert et sans parti pris, puisque nous savons que ce sont des questions sensibles. Et dernier conseil que je pourrais donner dans la mesure du possible, c'est de participer aux rencontres du réseau plan alimentaire organisé par l'ADEME et également aux rencontres organisées par la région dans le cadre de l'instance régionale sur l'alimentation. Pour conclure, nous le savons tous, les questions agricoles et alimentaires sont largement dans l'actualité, mais nous constatons régulièrement une méconnaissance des réalités agricoles et des problématiques associées. Donc un des volets essentiels de notre plan alimentaire agricole consistera à sensibiliser les citoyens aux enjeux agricoles du territoire et également alimentaires, pour essayer d'avancer sur ces deux thématiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne réunion de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !